Hey ! Salut la Fixer Milou ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo How to Disneybound. Alors de base le thème c'était estival coco, sauf que estival sous la pluie, les galères de la tétapixie jusqu'au bout, c'est le déluge, c'est ça ! Il faut qu'arrive quelque chose de toute manière. A chaque fois, de toute façon il y a un nouveau truc qui nous tombe dessus. Malgré le temps pourri, on va vous faire un look estival coco que vous avez choisi d'ailleurs. On vous avait donné le choix du film Pixar et ensuite c'était Xavier et Laetitia qui choisissaient. C'est coco qui était tombé ? Oui. Mais vous aviez pas envie de choisir de personnage bizarre ? Non, on voulait représenter surtout l'univers coloré tout ça. C'est ça, parce que c'est très riche et c'est ce qu'il fait l'ambiance. C'est ça qu'il faut qu'on reconnaît coco, pas juste un personnage. Oui, ça aurait été dommage. Même si ça fait quand même beaucoup Mama Imelda. Oui, c'est un peu mon personnage préféré. Oui, c'est Mama Imelda. Oui, Mama. Mais aussi le monde des morts avec les feuilles orange. Et un peu Mama Coco aussi parce qu'elle a beaucoup d'orange dans sa tenue. Et beaucoup de blanc aussi. Je crois que c'est celle qui a les couleurs les plus sensin aux tenues traditionnelles mexicaines. Mais c'est pour ça que c'est tout mélangé et c'est ça qui est bien. Ça représente l'hiver, c'est cool. Voilà, et donc du coup moi de mon côté, c'était évident que j'allais avoir une couronne de fleurs. On ne voulait pas partir non plus dans le cliché du jour des morts avec la peinture de visage. Oui, voilà. Donc du coup on est parti sur des couleurs assez claires, des fleurs. Trop classique, ça te semble pas. Je ne me serais pas vu d'abarbouiller avec les coutours noirs. Ceci dit, j'ai déjà fait ça pour Halloween. J'avais fait Hannes version jour des morts avec Saradote. C'est une catastrophe à ressembler à rien sur maquillage. C'est hilarant. C'est une déguisement à toi. C'est une tenue que tu peux un peu plus porter. Voilà. On va leur montrer le maquillage. Go ! C'est parti ! Ici Tata Pixi au montage et je me charge donc de la voix off pour vous expliquer les différentes étapes du make-up. Je suis Moandoui Xavier mais bon, je vais essayer de faire mon maximum. Et donc la première étape, c'est de mettre une base lissante sur mon teint avant d'appliquer la peinture de guerre. Je mets mon fond de teint donc au pinceau. Et pour ceux qui me suivent, le fond de teint c'est de la marque Nars. Et ensuite, je passe à mon anti-cerne de la marque Too Faced. Là encore, on n'est pas parti sur de l'original, c'est ce qu'on met à chaque fois. Et c'est après que ça devient intéressant. L'anti-cerne, on le met donc sous mes yeux pour cacher les cernes bien sûr. Mais on en met également sur quelques points de lumière sur mon visage. Donc le menton, le front et le nez. Et c'est quelque chose que je fais en permanence depuis la vidéo Small World. Et comme il se trouve qu'on avait oublié la poudre de fixation. Et bah disons qu'on a fait ça avec les moyens du bord. Et je vous explique ça en direct avec Xavier. On a oublié aussi tout ce qui était poudre de fixation. Ah oui, de quoi poudre ? Ah la truelle ! Ça lui donne un petit teint à aller disons. Bah disons qu'on a fait la grosse cagole. On a bronzé partout. Après ce petit incident de parcours, il fallait donc réchauffer le teint. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur du blush. On a vraiment fait les fous. Pour ça, on a décidé de mélanger plusieurs couleurs. Et au final, on était plutôt satisfait du résultat. Bon et après, vous l'aurez compris, même si je tiens la palette à l'envers. On est parti sur de l'highlighter de la marque Fenty Beauty. Et alors là, clairement, on fait péter le glow autour des yeux, sur le bout du nez, à certains endroits stratégiques pour illuminer les zones de mon visage. Pour les yeux, on est parti sur de la couleur. Et il nous fallait donc une base à paupières de la marque Fenty Beauty, là encore. Ça permet de bien faire tenir les pigments sur les paupières. On étale bien la matière avec le doigt. Xavier a procédé à un cut crease. Alors qu'est-ce que c'est que le cut crease ? Alors c'est une pratique qu'on n'a jamais faite sur la chaîne et sur mon visage. En fait, on met le violet en creux de paupières et on veille à bien couper la couleur avec de l'anti-cerne, etc. Donc ça fait vraiment quelque chose de très défini. Et ça permet de bien séparer les couleurs pour pas que ça fasse trop un espèce de dégradé. Comme on a besoin de couleurs, on utilise la Urban Decay Electric. Vous pouvez voir dans l'oreillette que Laetitia et Xavier me soufflent les couleurs. Mais on s'est donc servi du bleu, du orange, du rose, du bleu foncé, du violet, etc. Et comme on n'avait pas assez de couleurs, on est parti sur la Sugar Peel Pro. En fait, vous choisissez les fards que vous voulez. Xavier utilise vraiment quasiment toutes les couleurs qu'il y a là-dedans, sauf le vert. Après le violet, on passe à un orange assez soutenu en coin de l'œil. Puis un jaune assez doré. On mélange les deux pour avoir une jolie couleur. Et parce que les couleurs se mélangent très très bien entre elles. Et ensuite, on passe à un rose pour fondre le violet à mon arcade sourcilière. Et petit fun fact, il faut savoir que ce rose-là tient tellement à la peau que même en ayant tout démaquillé, j'ai gardé des traces sur le visage pendant plusieurs jours. C'était sympa ! On avait envie d'ajouter une petite touche de bleu pour rappeler du coup les fagnons de coco, mais sans vraiment en faire trop non plus. Donc on est parti sur le rat de cils. On a pris un bleu nuit et on a fait donc un joli petit trait. Mais pas trop non plus parce qu'il se trouve que j'ai souvent les yeux qui coulent et donc du coup ça aurait été très laid. Et on a utilisé de la pailletas toretas. On la met au pinceau dans le quoi interne de l'œil, donc ça fait un point de lumière. Et surtout, je trouve que ça rehausse totalement le look et moi je suis méga fan. Alors au départ, on voulait mettre des faux cils et puis du coup on est parti sur ce mascara Damn Girl de Too Faced. C'était la première fois que je l'essayais et au final, comme j'ai les cils assez longs, il se trouve qu'on a eu un véritable effet fossile. Par contre, je trouve que ça manquait d'un liner. Donc on a rajouté le liner Fenty Beauty pour dessiner le regard et au final, je trouve qu'on a vraiment bien fait parce qu'il manquait vraiment quelque chose sans ça. On recommence avec l'autre œil et paf, maintenant on s'occupe de la bouche. Pour le rouge à lèvres, on a choisi une couleur un peu brique pour rappeler l'automne et pas avoir non plus un ton qu'on aurait retrouvé sous mes yeux. Et ça rehausse parfaitement le look à mon humble avis. Pour la coiffure, j'ai fait tout simple. J'ai voulu me poser une couronne de fleurs, sauf qu'en fait clochette à manger l'élastique, donc on a dû galérer avec des épingles à nourrice. Et à présent, je vous retrouve sur le parc pour mon reveal du look. Musique 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 Moi j'adore ce maquillage, je pense que c'est l'un de tes préférés sur les 4. J'ai du mal à choisir parce que franchement c'est éclaté. Musique 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 Et on vous réserve plein de surprises donc du coup il n'y aura pas à choisir deux prochains Disney Boots mais malgré tout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un personnage en particulier auquel vous pensez. Voilà on espère que cette vidéo vous aura plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas le petit commentaire, le petit pouce en l'air, partagez, vous abonnez et les suivre tous les deux ces deux osio là, la Dream Team. Et en attendant la prochaine vidéo ma fille Cerville, prenez soin de nous, je vous aime ! Bisous 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 ! On vous revient pour vous raconter les galères. Voilà, une petite story, une post générique pour vous raconter tout ce qui s'est passé comme galère aujourd'hui. Ah bah ça a bien commencé déjà par le make-up où bien sûr à chaque fois il faut qu'il nous arrive quelque chose, j'ai oublié la poudre libre. Il y a eu le petit pinceau, qu'est-ce qu'il y a après ? Qui a complètement été démonté, on ne sait pas comment, j'enlève le surplus, claque le pinceau, il se casse en deux, le Dior en plus. On a les petites habitudes que Pixie a les yeux sensibles, donc les fards coulent sur les côtés. Aussi humide que le temps de dehors, oui. On reste dans le thème. Donc voilà, et puis bien sûr du mascara dans l'oeil, enfin ouais. Les fleurs qui ont été bien évidemment mangées pendant la chère petite Pixie-Clochette, qui a mangé l'élastique, donc du coup les fleurs ne tenaient pas. Qu'est-ce qu'on a dû faire ? Mettre des barrettes pour que ça tienne. Oui. Et puis là, on a voulu faire nos plans, on a galéré, on a attendu pour faire nos plans, mais il pleuvait tout le temps, tout le temps, tout le temps. On trouve une petite éclaircie, on fonce, on commence à tourner. Et là, évidemment, tous les gens passent derrière comme main. Ah oui. Je vous salue. Et puis, ça n'arrête les pubs. Vraiment une galère à tourner. Puis là, d'un coup, ça commence à pleuvoir, on n'a pas eu le temps de filmer la moitié des plans. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, impossible de trouver un endroit intérieur correct, parce que déjà, la luminosité est catastrophique. Il y a tout le temps du monde, parce que tout le monde fait pareil, tout le monde s'abrite, donc c'est galère. Et vous en avez oublié une, les gars, mais bon, en même temps, ça ne concerne que moi. Il faut savoir que là, tout de suite, je suis sans nu-pied. Voilà. En fait, c'est le petit pâteau sans l'eau qui fait fouille, bouille, 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 bouille. C'est absolument... Oui, oui, on est trempé. Voilà. Donc, on espère que ça ne se verra pas trop à la vidéo, mais au moins, les vrais du bonus post-générique, au moins, vous saurez ce qui s'est passé pendant ce tournage. Et qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ah oui, on oubliait aussi, il y a beaucoup trop d'enfants bruyants dans le DLH. Non, mais aussi, aussi. On a cru qu'on égorgeait une gosse. Qui hurle à la morgue. Franchement, au DLH, on a cru qu'on l'égorgeait la piotte. C'est pas notre journée. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada